Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Hugo Ruiz médaillé d'or au Jeu Pan Américain en cyclisme sur piste, modalité Omnium. C'est le résultat de nombreuses années de travail. Hugo Ruiz, médaillé d'or au Jeu Pan Américain, doit assister à des compétitions internationales sur d'autres continents afin de clôturer sa qualification pour Paris 2024. Je suis très heureux, cela signifie beaucoup et c'est quelque chose de très précieux. C'est le résultat de beaucoup de travail et d'efforts, de nombreuses années de travail. Je suis très heureux. Tout ce pourquoi je me suis battu se reflète dans cette médaille, a déclaré Hugo Ruiz. Hugo, né à Chulucana, Piura, a déclaré que sa passion pour le cyclisme a commencé dès son enfance grâce à ses parents, passionnés de sport. Je viens de Chulucana, Piura. J'ai commencé très jeune. Mes parents sont passionnés de cyclisme. Ils ont concouru au niveau régional et dès mon plus jeune âge, ils m'ont emmené les voir concourir et c'est ainsi que leur passion s'est transmise. Ils m'ont construit un vélo et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé la compétition, a avoué l'athlète. Ensuite, il a expliqué en quoi consiste la modalité Omnium, qui est considérée comme l'épreuve reine de la piste. Il l'appelle l'épreuve reine de la piste car elle est très compliquée et très complexe. Elle se déroule toute la journée, deux essais le matin et deux essais le soir. C'était très dur, mais heureusement le travail s'est reflété et je a pu donner cette victoire au Pérou, a-t-il conclu. Hugo Ruiz a déjà apporté une grande joie au Pérou avec sa deuxième médaille d'or à Santiago 2023. L'athlète de 27 ans a remporté la première place en cyclisme sur piste, modalité Omnium, mais il vise désormais plus. Son rêve est de décrocher un billet pour Paris 2024, mais son envie contraste avec la réalité. « Je suis très heureux d'avoir obtenu cette médaille pour le Pérou et j'espère que ce sera la première d'une longue série », a déclaré Ruiz, qui a demandé à l'État et aux entreprises privées de le soutenir dans les prochains mois, car il doit concourir sur d'autres continents pour y parvenir. « Atteindre son objectif olympique. Ma participation se termine ce dimanche dans ce qui sera mon parcours en ligne et j'espère ensuite me qualifier pour les Jeux olympiques de 2024. Pour ce faire, je dois assister à certaines compétitions internationales dans d'autres continents dans lesquelles j'espère avoir les institutions du Pérou, et un soutien privé pour représenter le Pérou de la meilleure façon possible et pourquoi ne pas rêver de remporter une médaille aux Jeux olympiques », a-t-il déclaré. « Il suffit non seulement à l'État d'investir dans le sport, mais aussi aux entreprises et pour cela j'en profite pour inviter les entreprises à rejoindre mon rêve, à se qualifier pour les Jeux olympiques et à pouvoir concourir pour une médaille olympique », il ajouta. « Un travail acharné pour l'or à Santiago 2023. Il y a eu 125 points, au final j'ai gagné la médaille d'un point, c'était un travail très dur que j'ai fait il y a de nombreuses années en préparation et heureusement tout s'est bien passé, je me suis débarrassée des chutes et mon corps et mon esprit ont bien réagi comprendre des décisions », a conclu Ruiz. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.